donc Freddy ce que je te propose c'est qu'on fasse tous les deux du curl en prise marteau d'accord que tu connais bien donc ça va être pour les tractions c'est sympa on va le faire en isolation et on va faire voir le protocole série unique qui est le même que pour la barre fixe les tractions sauf que je vais le faire avec toi d'accord alors l'idée c'est très simple hop on met ses pieds dedans tu te mets comme ça pour te mettre en prise marteau voilà plus ce pouce comme ça pour que tu montes comme ça tu vois ok voilà alors plus tu vas prendre bord plus c'est dur évidemment ok donc ce qu'on fait c'est qu'on va en faire cinq six pour chauffer d'accord alors fais le garde prise marteau voilà en neutre qu'on appelle tranquille tu vas doucement surtout c'est pourquoi parce que c'est la tension la mise sous tension en fait qui fait que tu vas prendre voilà on a chauffé on attend un peu on détend tu vois ça commence à travailler donc là c'est biceps et puis un peu à la partie qui est là donc là on relaxe la deuxième on va en faire encore quatre et après on bombarde donc le repos entre la première c'est une minute ou deux minutes à peu près une trente puis après entre la deuxième et la troisième entre la deuxième et la vraie série unique oui c'est deux minutes d'accord tu recharges bien ok on refait tranquille bon là c'est pour faire voir l'idée c'est préparer le corps à bien morfler hop et tourne bien en place marteau le pousse vers le haut voilà trois quatre toi tu vois tu vois tranquille un peu plus rapide souvent pour activer c'est d'accord voilà et là on peut dire qu'on est prêt pour la série unique donc ce qu'on va faire c'est que on va aller petit concours entre nous d'accord jusqu'à temps qu'on en ait marre quoi quand tu peux plus bah c'est arrivé à l'échec t'arrête et là tu vas voir les avant-bras les biceps on fera voir à la caméra l'avantage de la série unique c'est quoi tu ne t'épuisses pas oui système nerveux qui est préservé d'accord congestion musculaire donc pourtant tu travailles aussi la force parce que tu casses beaucoup plus de fibres parce que tu vas à l'échec musculaire et surtout tu préserves ton système endocrinien testostérone tu t'épuisses pas donc tu n'es pas en catabolisme tu es en anabolisme permanent donc en fait tu stresses suffisamment c'est la loi de l'hormèse ton corps pour qu'il réagisse mais pas trop pour pas le cataboliser quel est l'avantage de le continuer par rapport au classique par exemple c'est que tu vas récupérer tu t'abîmeras moins tu te baisseras moins tu iras plus vite tu gagnes du temps et c'est la loi pareto et tu arrives à 80% 80% de résultats par contre nous qui faisons du street lifting oui c'est pas valable tu travailles en série multiple et de force série de trois d'accord parce que tu travailles vraiment sur le système nerveux tu le stimule à mort tu fais de la force là on est dans l'hypertrophie dans l'endurance de force tu vois c'est différent donc là ce qu'il faut c'est bosser super lentement en plus ouais pour être en tension on appelle la mise sous tension faut qu'il dure au moins 80 entre on dit entre 60 et 90 secondes ok tu es prêt on y va donc là tranquille tu vois on s'arrête pas et quand on en a marre on essaie d'aller en tirer deux trois en général si on arrive à 12 c'est déjà bien comme il dit à 5 moi je compte pas moi je compte jamais en fait je bombarde commence à pomper alors l'idée c'est vraiment à chaque fois tu vois tu vois l'avant-bras il travaille à chaque fois tu gardes la contraction toi là ça commence à la garde un peu tu relâches jamais en bas pour garder la mise sous tension parce que le muscle il faut que tu tues voilà c'est ça le truc les gens ils relâchent et là tu as vu c'est plus pareil là et là tu vois moi ça commence à me cramer là j'ai peut-être en tirer quatre cinq encore sans arrêt t'arrête pas voilà ça me brûle même chou à la tête ouais tu vas voir parce que tu ça fait mal sans bouger les coudes c'est le top c'est comme ça je m'en tire encore tu vois ça y est ouais tu as l'élacide plus gros que le mien ça y est faut que tu es jusqu'à l'échec mais j'ai un peu plus de l'élacide que toi non mais on parle même poids mais tu vois là je suis à l'échec là mon bras il n'en peut plus continue ça prend bien là oh là là continue garde bien sous tension remonte tout de suite dès que tu en bas tu remontes et frédi pense à bien souffler en haut voilà t'es bien là regarde regarde la congestion que tu as de fou congé qui sont de fou sur une série tu as des bennes c'est des tuyaux frédi c'est des durites continue continue ah tu penses tu penses allez on en compte 10 encore allez vas-y allez frédi 2 ah c'est bon ça continue 3 allez le travail 4 allez frédi 5 allez t'en fais 10 6 essaye de pas bouger tes coudes 7 allez frédi allez 8 ah c'est un plaisir de te coacher 9 allez 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 ah voilà il peut plus là il ponte n'est pas encore un dernier ok regarde t'as vu tu sens là t'es cramé les durites maintenant fait un double biceps regarde ah c'est une super sensation regarde t'as vu et je te contracte et alors je n'arrive pas parce que ça fait j'arrive pas une série unique ça suffit j'arrive pas à contracter et voilà tu peux plus voilà c'est ça t'as vu la différence faut le vivre moi j'entraîne des bodybuilders les mecs qui me disent c'est l'enfer tu fais vivre l'enfer mais ils ont des bras comme ça c'est quand même plus dur ça ah bah oui c'est poli articulaire ouais c'est plus dur à l'articulaire ah c'était un plaisir frédithens merci à toi ce qui fait une séance à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada